Salut à tous, c'est Soja, et on se retrouve pour une nouvelle critique. Dans une précédente vidéo, je disais que le premier confinement m'a donné l'occasion de regarder plein d'animés. J'ai découvert des nouvelles œuvres, du bon comme du moins bon, de la pépite ce côté, comme des choses que je préférerais oublier. Mais j'ai aussi vu deux animés où les personnages principaux n'étaient pas des humains, mais des animaux. J'ai vu l'excellent Beastars, assez connu et plutôt sombre, et j'ai vu un autre animé, assez obscur et plutôt mignon. Et c'est de ce second animé qu'on va parler aujourd'hui, Oda Cinnamon Nobunaga. Oda Cinnamon Nobunaga, c'est un animé dont le pitch tient en une ligne. Des seigneurs de guerre, japonais, du 16e siècle, réincarnés en chien. On suit donc Oda Nobunaga, réincarné dans un petit shiba appelé Cinnamon, qui vit pas giga bien sa situation. On va pas se mentir, le scénario, il est pas extraordinaire. Il se passe pas grand chose dans cet animé, c'est beaucoup de la tranche de vie d'un chien qui vit une vie de chien en gros. C'est juste assez cocasse parce que c'était un mec au placé qui a ordonné la mort de plein de gens. Mais on a malgré tout un petit fil rouge. En effet, Cinnamon, comprenant que tous ses compères ont été réincarnés aussi, essaye de retrouver la réincarnation de l'homme qui l'a trahi et qui est responsable de sa mort, Akechi Mitsuide. Il y a la certitude que c'est un certain humain, nommé Mitsu, qui lui ressemble comme deux goûts d'eau et qui adore les shiba, comme lui. On a donc une situation assez particulière entre Cinnamon qui veut se venger, Ichiko, la maîtresse de Cinnamon qui a le coup de foudreur pour Mitsu, et Mitsu qui est juste giga fan du shiba et qui s'en bat les couilles de Ichiko. Sauf que la situation, elle devient encore plus particulière parce qu'au final, la véritable réincarnation d'Akechi Mitsuide, c'est l'écureuil de Mitsu. Et cet écureuil veut dire à Cinnamon qu'il ne l'a jamais trahi, qu'il a été victime d'une supercherie, mais ignore comment lui dire la vérité puisqu'il connaît la violence dont pouvait faire preuve Oda Nobunaga. On peut dire que du coup, on a un semblant d'intrigue. Sauf que cette intrigue, elle est reléguée au second plan et au final, on s'en fiche un peu. Certes, c'est un anime détente où on ne se prend pas la tête, mais c'est dommage de ne pas avoir de scénario, ça va être compliqué après de faire d'autres saisons sans réelles intrigues. Sauf qu'en fait, même si Oda Cinnamon Nobunaga a ce gros défaut d'absence de réel scénario, bah c'est pas si grave. Pour qu'on soit clair de suite, il faut avoir un esprit critique face aux œuvres de fiction qu'on regarde et ne pas nier les défauts qu'elles ont, même si on les adore. Même si on adore Super Lovers, il faut reconnaître que c'est une histoire d'amour hyper malsaine et que c'est dégueulasse. Même si on adore Jojo's Bizarre Adventure, il faut reconnaître que les personnages féminins sont assez mal écrits. Mais dans le cas de Oda Cinnamon Nobunaga, on oublie un peu ses défauts parce que l'anime n'a pas vraiment un but d'avoir un scénario profond. C'est un anime détente où on ne se prend pas la tête. Et c'est pour ça que je considère que c'est un anime parfait pour le confinement. Un anime calme, où il ne se passe rien de dramatique, où on rigole sans que ce soit moqueur, où on oublie que le monde dans lequel on vit est à feu et à sang. On se déconnecte juste de notre violente réalité le temps d'un instant pour regarder les adorables chiens jouer ensemble. L'anime est assez obscur et à mon avis ça m'étonnerait qu'on ait une saison 2. Il faudrait déjà attendre un certain temps puisque la première saison est sortie début 2020. C'est donc plutôt récent en soi. Et surtout on a la sensation que la saison 1 se suffit à elle-même. Certes, on ne sait pas si Akechi pourra dire à Oda qu'il est vraiment, mais l'anime nous fait comprendre qu'en soi on s'en fiche un peu sur les petits intrigues quotidiennes réglés en 5 minutes qui nous intéressent. Et au final, tant pis pour le fil rouge, tant qu'on s'amuse. Quoique, il y a juste un petit détail qui me dérange. C'est tellement obscur comme animé que pour trouver des extraits d'illustration, j'ai préféré utiliser des vidéos random de chiens. Genre ça, la vidéo de l'opening n'est même pas dispo sur Youtube, c'est pour vous dire. Enfin bref, c'était une petite critique plutôt courte. Genre vraiment plus courte que d'habitude. Comme vous avez pu le voir, c'est le genre d'animé sur lequel je ne peux pas dire grand-grand-chose parce que c'est assez vide. Mais ne vous en faites pas, je vous ferai d'autres critiques beaucoup plus profondes et plus intéressantes. En attendant, j'espère vous avoir fait découvrir un animé dont beaucoup sont passés à côté. Sachez que comme je le disais, j'ai fait d'autres critiques et j'en ferai d'autres. Pour être sûre de ne rien manquer, il suffit juste de s'abonner. Et s'il y a certains d'entre vous qui veulent suivre mon actualité en dehors de Youtube, j'ai aussi Instagram et Twitter. A tout bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada